Bonjour à tous, c'est Eric Le Gloire et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier talk que j'ai donné à une école de commerce. Donc le but de ce talk, c'était d'expliquer aux étudiants mon parcours pro, ensuite de leur expliquer ce que je fais aujourd'hui dans ma carrière pour progresser et si je devais recommencer ma carrière de zéro, ce que je ferais aujourd'hui. Et alors, aujourd'hui au programme de l'épisode, vous avez en premier le parcours pro, donc depuis mon master en marketing, de comment je suis passé du marketing à la vente et de ce que je fais aujourd'hui chez Chili Piper. Et aussi les trois conseils que je donne justement aux étudiants. Donc le premier, c'est comment bien choisir une entreprise dans laquelle travailler. Le deuxième, c'est le développement personnel et l'importance que ça a. Et le dernier, c'est l'importance de développer sa marque personnelle. Donc comme ce que je disais tout à l'heure avec Robin, en fait, l'idée, quand j'avais discuté avec Robin avant de faire préparer tout ça, l'idée pour moi, en fait, je sais très bien que chacun, comment dire, traît dans des boîtes différentes. Mais aujourd'hui, en fait, du coup, comme ce que je disais, je vais me focus d'abord sur mon parcours et après, en fait, les conseils que je remettrai dans ma carrière aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, je suis... Voilà, du coup, je suis Eric Leard. Je fais deux choses, principalement mon job. Aujourd'hui, je travaille dans une entreprise qui s'appelle Chili Piper. Je suis SDR Team Lead. Donc SDR Team Lead, qu'est-ce que c'est ? Et après, je vous explique ce que c'est aussi Chili Piper. SDR, c'est un mot, on va dire, c'est pour les personnes qui prospectent dans les entreprises. Ça a été inventé dans les startups. Depuis, on va dire, la création de Salesforce, c'est un modèle de vente qui a été créé par Salesforce à leur début où, en fait, ils ont commencé à spécialiser leurs équipes de commercial où tu as l'équipe de prospection, l'équipe des personnes qui vont signer les contrats et ensuite, tu as l'équipe de Customer Success qui sont les personnes qui vont prendre soin des clients. Et moi, aujourd'hui, en fait, je suis spécialisé sur la partie prospection. Je viens juste de commencer le job il y a deux semaines. Donc j'ai été promu il y a deux semaines. Et Chili Piper, qu'est-ce que c'est ? C'est une entreprise qui permet en fait de simplifier la prise de rendez-vous entre les entreprises B2B et leurs clients et prospects. Donc que ce soit sur leur site Internet, que ce soit dans leur prospection, que ce soit quand ils sont en train de parler avec leurs clients, c'est vraiment simplifier toute cette mise en relation qu'il y a qu'aujourd'hui, en fait, des prospects ou des clients, ils sont très occupés. Donc en gros, on permet de simplifier tout ça. Et à côté de ça, j'ai créé une communauté slash média qui s'appelle The Seize Game. Et en gros, ça fait deux ans que je l'ai fait. Et ça, je le fais en plus de mon travail. Donc ça, c'est le matin avant de commencer ma journée ou le soir quand j'ai terminé ma journée. Donc, pour vous parler un peu de mon histoire depuis que je suis sorti d'études, en 2013, et je précise en 2013, pourquoi je vous parle que j'étais en césure au Mexique et en fait que j'ai rencontré ma femme. Parce qu'en gros, aujourd'hui, je suis au Mexique parce que je l'ai rencontrée. Et du coup, en fait, c'est pour ça que j'ai... Oui, depuis 2016, en fait, j'y suis. Donc en 2013, quand j'étais en train de faire un master en marketing stratégique, je suis allé faire une césure au Mexique. Et bon, à la base, j'étais parti juste faire un stage et je l'ai rencontré. Et du coup, en fait, quand j'ai terminé mes études en 2015, j'ai été diplômé, donc du coup, un master en marketing stratégique. J'ai fait le choix de revenir au Mexique, du coup, pour être avec elle. Pour être transparent avec vous, en fait, je suis venu un peu les mains dans les poches. En fait, je n'avais pas du tout de job à la sortie de mon diplôme. Donc en janvier 2016, en fait, j'ai pris un billet d'avion sans savoir en fait dans quoi je m'étais. Je rejoignais juste... C'était ma copine à l'époque. Mais en gros, j'ai pris un billet d'avion et sans visa, sans rien du tout. Donc du coup, en fait, j'ai débarqué au Mexique en 2016. Et trois mois après, en fait, j'ai trouvé mon premier emploi, du coup, dans une PME mexicaine. Je vendais... Enfin, je vendais. Je ne vendais pas encore parce que j'ai été recruté, en fait, pour faire du marketing. Donc en gros, c'était une entreprise, en fait, qui vendait des services informatiques pour des grandes entreprises au Mexique. Donc moi, j'avais été recruté, en fait, pour faire du marketing. Et en fait, un an après avoir commencé là-bas, le fondateur de la motte, en fait, il m'a fait comprendre qu'il voulait faire du marketing. Mais en fait, son objectif final, c'était qu'il voulait des prospects. Et donc lui, il voulait des prospects. Et comment ? En gros, il voulait que, via le site internet, via les réseaux sociaux, via... En fait, pas mal de choses, il voulait que je génère des prospects. Mais en fait, moi, le truc que j'avais... J'ai eu un souci, en fait, je suis arrivé dans une PME, donc une boîte qui avait 30 employés, avec un peu mon état d'esprit d'école de commerce où, en fait, en école de commerce, on nous forme à penser, en fait, comme si tu allais avoir un million d'euros en budget, par exemple, pour faire du marketing. Et j'arrive en PME et, en fait, j'avais plein d'idées et je n'avais pas de budget. Donc j'ai, après un an, en fait, à essayer de faire plein de choses sans budget et tout. En fait, j'ai commencé à lire, en fait, un livre qui s'appelle Productible Revenue. C'est un livre que je pourrais vous partager si vous voulez. Mais en gros, c'est un des premiers directeurs commerciaux de Salesforce qui, en gros, qui parle de ce que je vous ai parlé tout à l'heure, en fait, de la spécialisation des équipes commerciales. Et en fait, dans le livre, il parlait de comment prospecter. et je me suis, en fait, tout simplement que cette personne, enfin, le fondateur de la boîte, en fait, ce n'est pas forcément du marketing qu'il voulait. C'était quelqu'un qui lui prenne des rendez-vous avec des entreprises assez grandes au Mexique. Et voilà. Donc, du coup, j'ai commencé et j'ai commencé à prendre peut-être 5-6 rendez-vous le premier mois et les meilleurs mois, je prenais entre 15 et 20 rendez-vous sans avoir été formé à la vente, juste en lisant un livre et en utilisant, en fait, ce qu'il y avait dans le livre et ça fonctionnait très bien. Et du coup, en fait, je suis restreiné dans cette entreprise deux ans et demi parce que, et je vous précise tout ça parce que je sais qu'aujourd'hui, on parle de carrière en général, pas forcément que de vente. Je suis arrivé à un stade, je savais que si je voulais continuer à progresser, enfin, cette boîte, ça n'a pas forcément été une boîte dans laquelle je pouvais continuer à progresser parce que là-bas, j'ai été recruté pour faire du marketing. parce que j'avais commencé à lire, parce que j'avais commencé à écouter des podcasts et tout, je savais que quand tu es commercial, tu reçois des commissions et cette entreprise-là, en fait, quand j'ai commencé à prospecter, j'avais essayé de négocier d'avoir des commissions. Malheureusement, le fondateur n'a pas voulu. Donc, je savais que, bon, ce n'est pas forcément une entreprise dans laquelle j'ai resté parce que je savais que quand on est dans la vente, on peut, quand on a du résultat, on sait qu'on peut gagner plus d'argent. Donc, je savais que j'allais changer. Donc, en même temps, juste avant de terminer mon emploi chez eux, j'ai travaillé chez Udemy. Donc, Udemy, je pense, oui, c'est en France, donc oui, c'est connu. Mais en gros, Udemy, j'allais travailler pour l'équipe Amérique latine et Espagne. Donc, j'ai aidé à l'époque, c'était encore plus focus sur la partie B2C, c'est-à-dire qu'ils cherchaient des professeurs un peu dans tous les sujets. Maintenant, aujourd'hui, la plateforme, elle, plus focus sur les métiers professionnels, la vente, les finances. Mais à l'époque, en fait, il y avait encore une équipe qui s'occupait de trouver des profs de piano, trouver des profs de neurosciences. Et en fait, moi, je faisais partie d'équipe et je devais trouver des professeurs pour la plateforme pour l'Espagne et l'Amérique latine. Donc, c'était un de mes premiers pas, on va dire, vraiment dans une entreprise où il y avait une équipe commerciale. Donc, j'ai fait quatre mois dedans parce que c'était juste un projet de quatre mois et je n'ai pas fait plus longtemps parce que le projet B2C focus sur les professeurs, les indépendants, en fait, il a été arrêté parce que c'est un projet qui n'a pas fonctionné pour Udemy. Donc, ils sont plus focalisés sur avoir des professeurs en fait qui parlent de commerce, de vente, de finance et tous ces sujets-là. Et en fait, après avoir terminé ça et après avoir terminé mon premier emploi, du coup, j'ai rejoint une entreprise qui s'appelle Globalization Partners. Donc là, j'ai vraiment mis les pieds en tant que SDR parce que Udemy, c'est un projet en plus de ce que je faisais donc je n'étais même pas à temps complet dessus. Globalization Partners, là, c'était vraiment à temps complet. donc j'étais SDR, donc je faisais la prospection à 100%. Mon travail, c'était faire entre 50 et 60 appels par jour plus envoyer des e-mails et mon objectif, c'était prendre des rendez-vous pour l'équipe commerciale. Je n'ai fait que 10 mois dedans parce que en fait, c'est une entreprise qui, on va dire, m'a vendu un job qui n'était pas le job dans lequel j'allais m'épanouir. C'était une entreprise qui m'a vendu qu'on allait faire du télétravail. Deux mois après avoir commencé, ils ont arrêté le télétravail et pour moi, le télétravail, c'était quelque chose d'assez important. Je sais que pour certaines personnes, ce n'est pas forcément important mais je le précise que pour moi, c'était important. c'était un des points-ci pour lesquels je ne suis pas resté très longtemps dans cette entreprise. donc c'est un point qui ne m'a pas plu on va dire et derrière, en fait, quand ils ont commencé à faire grossir l'équipe parce qu'on était deux au début sur cette équipe-là et quand je suis parti, on était douze. Il y a, on va dire, la personne qui a monté enfin qui a monté l'équipe qui a été recrutée pour manager l'équipe parce qu'elle n'a pas vraiment monté, elle arrivait après. Ça ne s'est pas bien passé du tout avec cette personne. Cette personne, je ne suis pas là pour vous dire en gros parce que j'avais des bons résultats, elle n'était pas contente de ça mais en gros ça ne s'est pas bien passé entre nous deux parce que je pense qu'elle avait peur parce que moi je suis plus une personne qui va de l'avant, qui fait avancer les choses et qui veut faire bouger les choses. Si par exemple je vois quelque chose qui ne va pas, je vais être là pour les faire changer et ça ne s'est pas bien passé. Cette personne, elle essaie de me virer deux fois. Elle n'a pas pu parce qu'il faut avoir des mauvaises performances. J'ai été à 100% de mes objectifs tout le temps qu'elle était là donc elle n'a pas réussi mais il y a un jour j'en ai eu marre. J'ai eu des soucis de santé à cause de cette personne parce que malheureusement c'est quelque chose que tu penses que tu peux comment dire on pense qu'on est assez fort mentalement pour gérer ce genre de situation et en fait jusqu'à ce que ça t'arrive et tu te rends compte que non j'ai pris deux semaines d'arrêt avant de prendre la décision de démissionner parce que clairement je ne pouvais pas continuer là-dedans et j'en parlais beaucoup avec ma femme à ce moment-là elle m'avait dit clairement je ne sais pas pourquoi tu as tenu autant longtemps pour te barrer de cette boîte parce que clairement jusqu'à maintenant ça reste ma pire expérience aujourd'hui et moi ce que j'en garde comme leçon c'est que quand on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec quelqu'un c'est je ne sais pas pour vous pour moi je suis quelqu'un d'essayer de chercher à trouver une solution parfois il n'y a pas de solution et la seule solution c'est de s'en aller parce que là on va rentrer un peu dans le sujet de travailler dans une entreprise toxique parce qu'au début je ne sais pas forcément quelque chose je me suis rendu compte mais cette entreprise en dehors tout est beau tout est parfait et en fait quand tu es dedans tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas et dont cette personne qui avait le support en fait l'aide de sa hiérarchie qui était au-dessus de lui donc bon quand on est dans une entreprise toxique en général ça c'est un conseil c'est n'essayez pas de solutionner les choses parce que vous n'y arriverez pas vraiment si vous avez un problème avec un de vos collègues avec un collègue je pense encore ça va mais si c'est votre N plus 1 ou N plus 2 ce n'est pas forcément quelque chose vous pourrez changer parce que généralement c'est une personne qui va avoir le support ou l'aide de sa hiérarchie donc bon je n'y suis pas resté longtemps et aujourd'hui je ne rêve pas du tout d'être parti le seul truc que je rêve c'est de ne pas être parti plus tôt que ça parce que bon j'aurais bien voulu m'économiser mes deux semaines d'arrêt parce que j'étais clairement pour vous dire ce que j'ai eu à cause ça m'a généré du stress et en gros j'ai eu mon cerveau en fait il était comme s'il avait eu un il avait reçu un coup en fait il était c'est pas inflammé mais je ne sais plus comment tu dis en français mais en gros je ne pouvais pas dormir et j'avais mal à la tête tout le temps et du coup en fait je ne pouvais pas travailler donc après ces deux semaines ça allait mieux et quand je suis revenu j'ai démissionné et après en fait du coup en 2019 j'ai rejoint une entreprise qui s'appelle Tocpush en tant que SDR pareil donc du coup c'était recommencé dans une autre boîte et là en fait c'est très bien passé une entreprise justement qui n'avait rien à voir avec l'autre le CEO c'était un enfin le CEO directeur général c'était une très bonne personne c'est très bien passé et dans cette boîte en fait j'ai été recruté et d'ailleurs j'ai oublié de le mentionner ici mais quand j'étais chez Globalization Partner j'ai commencé un podcast aussi en même temps et ça je vous en parlerai un peu plus en détail après et en fait chez Tocpush j'ai été trouvé grâce à ça donc au moment en fait où j'ai démissionné j'avais rien en fait j'avais pas d'emploi et un ou deux jours après j'avais passé un entretien par quasiment en même temps et j'ai eu l'offre une semaine après avoir arrêté et parce que j'avais commencé à faire un podcast il m'avait trouvé sur LinkedIn et clairement il m'avait dit ouais on a vu que tu as un podcast nous ça nous intéresse en fait que tu nous aides enfin que tu nous aides que tu travailles chez nous et c'est passé assez rapidement en une semaine en fait j'ai fait trois entretiens et j'ai reçu l'offre d'emploi la semaine suivante donc ça s'est fait assez rapidement donc du coup pour refaire la même chose j'étais à 100% sur la prospection donc SDR mais dans cette boîte comme la boîte elle grossissait pas mal on avait cinq personnes dans l'équipe au bout de six mois j'ai été promu et donc du coup en fait j'ai géré l'équipe de cinq personnes donc il y avait deux personnes au Costa Rica une personne au Mexique et deux personnes aux Philippines et ça s'est très bien passé jusqu'à en fait parce que le Covid arrive et comme c'est une entreprise en fait qui vendait principalement à des entreprises qui étaient assez grandes que ce soit aux Philippines que ce soit au Mexique ou au Costa Rica on travaillait avec des entreprises comme Walmart donc Walmart c'est l'équipe de Carrefour aux Etats-Unis c'est l'entreprise numéro une en grande distribution on travaillait avec au Costa Rica et au Mexique et en fait le Covid on va dire ça a impacté beaucoup ces entreprises-là donc on a perdu trois clients et je savais que c'était quelque chose qu'il fallait que j'anticipe j'allais pas forcément attendre que l'entreprise elle commence à virer du monde et c'est ce qui s'est passé au même moment en fait que j'ai commencé à réfléchir à ça j'ai commencé en fait mon process pour travailler justement chez Chili Piper l'entreprise où je suis actuellement du coup j'ai commencé mon process sans savoir vraiment ce qui allait se passer chez Tokpush chez Chili Piper je vous en donnerai un peu plus de détails après pourquoi j'ai joué ces entreprises-là mais en gros j'ai commencé mon recrutement j'ai eu mon emploi trois semaines après avoir commencé le recrutement et le jour où j'ai quitté Tokpush ils ont viré sept personnes et donc je savais qu'en fait j'avais pris la bonne décision parce que bon le Covid c'est une période de crise c'est pas forcément la crise économique c'était plus une crise sanitaire qu'autre chose mais on savait que si on avait perdu trois clients trois gros clients sachant que c'était une entreprise qui n'avait pas forcément beaucoup de fonds donc c'est une entreprise de 50 employés j'ai voulu préciser mais je savais que ça n'allait pas prendre beaucoup de temps pour qu'ils commencent à virer du monde et le jour où je suis parti il y a sept personnes qui ont été virées donc bon j'ai préféré prendre les devants et c'est quelque chose qu'à payer et du coup en septembre 2020 j'ai commencé avec Cheap Ever pareil j'ai recommencé du coup en tant qu'SDR pour moi je sais que il y a des gens qui peuvent se dire putain t'es passé manager et tu repasses SDR bah ouais mais en fait le projet de la boîte c'est un projet qui m'a pas mal plu je savais que c'est une boîte qui rossissait donc en soi j'allais continuer à prospecter mais je savais que ça n'allait pas forcément durer très longtemps en fait en soi et là il y a un mois j'ai passé en entretien interne ça s'est bien passé et du coup il y a deux semaines j'ai commencé c'est mon poste de team lead donc team lead aujourd'hui qu'est-ce que ça veut dire c'est pas forcément la même chose que manager c'est un mix entre 50% de mon temps je continue à prospecter mais 50% restant de mon temps c'est j'ai une équipe et du coup je suis là pour les aider comment dire pour ceux qui commencent les aider à avoir du résultat rapidement et le reste c'est les coachés les challengés pour continuer en fait à progresser dans l'entreprise que ce soit au niveau de leurs résultats que ce soit dans leur carrière ou que ce soit en fait dans leur prochain job parce que S.I.R. aujourd'hui dans les entreprises c'est un métier qui généralement tu restes un an ou un an et demi dans la même entreprise à ce poste là et les gens c'est soit ils sortent de l'entreprise parce qu'ils ont trouvé autre chose ou soit ils restent dans la même entreprise mais ils vont sur d'autres postes est-ce que vous avez des questions jusque là ou c'est clair c'est pas clair c'est clair c'est clair ok bon on va continuer du coup alors Eric pardon excuse moi tout le monde avait entendu parler de l'expression S.I.R. tout le monde était à l'aise avec ça ouais mais par contre pour nous S.I.R. c'est plus côté management plus proche de la compte manager que de sales de prospection comme pour être un business developer non ok bah en fait ça va dépendre de la définition de ton entreprise ça c'est c'est pour ça que j'ai précisé tout à l'heure en fait que chez nous S.I.R. c'est les gens qui prospectent parce que dans nos entreprises ça va être autre chose donc je pense que les nouveaux métiers faut juste demander à l'entreprise en fait qu'est-ce que c'est un S.I.R. pour eux ou tu regardes juste les offres d'emploi qu'il y a sur LinkedIn ou sur d'autres sites et tu vois en fait ce que c'est pour eux parce que dans les activités c'est leur définition de ce métier et comme business developer c'est un métier qui peut avoir une définition pour chez nous chez Chili Piper mais ça peut être une autre définition dans ton entreprise par exemple c'est chaque entreprise a sa définition au final en fait alors aujourd'hui pour vous donner un peu plus de contexte sur Chili Piper c'est une entreprise qui est en télétravail à 100% on n'a pas du tout de bureau donc il y a de plus en plus d'entreprises qui le font aujourd'hui grâce au Covid on va dire parce que c'est c'est un changement qui se fait et nous c'était pas à cause du Covid c'était vraiment depuis le début c'est depuis l'entreprise qui a été créée en fait en 2016 le fondateur de l'entreprise a décidé en fait de la faire en télétravail parce que c'est une personne en fait qui voyage beaucoup et il se voyait pas en fait dépendre d'être dans un bureau en fait pour son équipe et tout et donc depuis le début en fait ça peut être vu comme un obstacle pour la croissance d'une entreprise mais depuis qu'elle a commencé il se passe très bien l'entreprise elle grandit très rapidement et là aujourd'hui quand j'ai commencé en septembre on était 50 là on est 110 donc on a doublé en 6 mois enfin on a plus que doublé en 6 mois et donc du coup ça prouve que le modèle du télétravail ça fonctionne pas uniquement que pour l'entreprise mais aussi pour la partie commerciale parce que même sur la partie commerciale l'équipe elle est en télétravail à 100% moi depuis que j'ai commencé j'ai vu que deux personnes sur les 110 de l'entreprise et c'est tout et il y a plein de personnes en fait qui peuvent se dire mais comment on fait pour vendre bah on fait que sur Zoom sur Team enfin en fonction de de l'outil qu'on utilise avec certains clients et c'est tout et ça fonctionne parce que l'entreprise de Chine Paper aujourd'hui elle vend à des entreprises qui sont des éditeurs de logiciels et généralement c'est des entreprises qui sont assez en avance par rapport à ça et donc ils n'ont aucun souci à faire un cycle de vente complet à distance je crois que les seuls moments où en fait on voit les clients ou les prospects c'est quand il y a des événements là avec le Covid malheureusement il n'y en a pas eu jusqu'à maintenant là aux Etats-Unis ça reprend les événements donc il y a sûrement l'équipe commerciale ils vont sûrement y aller mais sinon il n'y a aucun souci par rapport à ça parce que ça fonctionne très bien et on signe des contrats qui peuvent valer les plus petits contrats c'est 1000 dollars et les plus gros contrats c'est 500 000 dollars et tout est fait à distance donc il n'y a aucun souci par rapport à ça et ce que je disais tout à l'heure aujourd'hui je suis donc team lead pour vous donner un peu de contexte sur l'équipe il y a 7 personnes dans mon équipe donc il y en a 4 qui sont en Europe il y en a 1 à Barcelone il y en a 1 à Londres il y en a 1 au Pays de Galles et il y a une fille qui est en Islande et les personnes des Etats-Unis il y a une personne à New York une personne dans le Wisconsin donc c'est-à-dire à côté de Chicago et une personne si je ne me trompe pas qui est à Philadelphia et en gros pour rentrer un peu plus en détail de ce que je fais 50% de mon temps c'est toujours la prospection donc ça en soi c'est pas compliqué c'est du call call donc des appels à froid beaucoup d'emails des messages sur LinkedIn principalement et de la vidéo aussi et le reste de mon temps maintenant donc du coup c'est 50% pour aider justement ces 7 personnes qui est dans mon équipe à les aider à performer et ça comment ça fonctionne dans une semaine c'est j'ai des réunions individuelles avec chaque personne où on discute en fait de leur performance de la semaine et en gros pour voir leurs axes d'amélioration qu'il y a à travailler sur cette semaine et aussi on a des formations et des sessions de comment tu appelles ça d'entraînement je précise parce qu'en fait on fait des sessions d'entraînement parce qu'on part du principe que ce qui est vu en formation c'est très bien mais généralement il y a peut-être 10 ou 20 personnes qui le mettent en pratique donc on a des sessions d'entraînement pour mettre en pratique en fait tout ça pour être sûr que ce qu'on a vu en formation est utilisé après en fait par l'équipe directement quand eux ils prospectent et voilà et après au niveau de la structure de l'équipe commerciale on avait commencé à en parler tout à l'heure quand j'ai commencé on en parle au début donc aujourd'hui on a l'équipe SDR qui est vraiment à fond sur la prospection avant ça dans la chaîne on va dire de la chaîne du client du process de notre process de vente on a l'équipe marketing qui est là bien sûr pour tout ce qui est la marque nous aider à trouver des prospects faire des événements faire des partenariats avec d'autres marques en fait pour développer la marque que ce soit aux Etats-Unis principalement et au Canada et là on va commencer en Europe aussi après on a notre équipe donc l'équipe de SDR qui a vraiment focus à fond sur la prospection aujourd'hui on est 25 dans l'équipe de prospection et on est 3 équipes du coup de SDR et donc là on parlait de mon équipe aussi et après en fait une fois qu'on a pris les rendez-vous dans le process de vente on va avoir les comptes exécutifs donc je précise dans d'autres boîtes ça va être business developer mais chez nous ça s'appelle les comptes exécutifs et eux en gros leur mission c'est ils reçoivent un prospect c'est faire un appel de découverte présenter la plateforme qu'on vend et voir si on s'aligne avec leurs besoins parce que nous on part du principe que toutes les entreprises avec qui on parle n'auront pas forcément le besoin d'acheter notre solution parce qu'il y a des fois il y a des entreprises qui n'ont pas forcément les outils sur lesquels on peut s'intégrer et en fait le compte exécutif va être là pour l'accompagner et l'aider le conseiller dans le choix d'une solution et si ce n'est pas notre solution ce n'est pas grave ce sera peut-être plus tard ou jamais mais en tout cas le compte exécutif il est plus là en tant que conseiller et vraiment aider les prospects à trouver la bonne solution à la problématique qu'ils ont et je le précise parce que je sais qu'il y a des entreprises en fait en gros qu'il faut à tout prix convaincre un prospect ou une entreprise pour qu'ils achètent leur solution nous on voit que s'il n'y a pas forcément un match entre ce qu'on fait et ce que l'entreprise a besoin on sait très bien ce qui va se passer c'est que ok ils vont peut-être signer mais derrière l'équipe qui va gérer l'implémentation qui va gérer que le produit fonctionne ça ne va pas fonctionner et ce qui va se passer c'est que six mois après en fait ils vont annuler le contrat et au final c'était une perte de temps pour le condécutif pour l'entreprise enfin nous l'entreprise pour l'équipe qui a implémenté la solution mais aussi une perte de temps pour le client et au final on sort tous perdant et c'était une perte d'argent et le client il va rester dans l'idée de qu'on lui a vendu une solution qui ne lui a pas servi et si un jour il pouvait acheter Chili Peppers il ne l'achètera pas parce que ce n'était pas une solution qui a répondu à son besoin et du coup si on trouve un besoin qui peut s'aligner à ce qu'on fait bien sûr le condécutif il va lui vendre une fois que la solution est vendue on va avoir une équipe qui est là pour l'implémentation de la solution on n'a pas une solution on va dire je pense qu'on part à d'autres services enfin d'autres plateformes ou d'autres logiciels qui est super compliqué à installer donc généralement ça prend une semaine à installer il y a d'autres solutions ça peut prendre plusieurs mois parce qu'en fonction de l'atelier d'entreprise et tout ça peut être assez compliqué mais une fois que l'implémentation est faite en fait on a une équipe qui va s'occuper du succès et on appelle ça customer success et là c'est une équipe qui va être en gros challenger le client avec la plateforme la solution qu'on lui vend pour en fait ok aujourd'hui tu as tant de résultats sur ces problématiques là avec nous tu peux arriver jusque là en gros c'est quoi ton plan d'action pour arriver là et en gros cette personne va être là pour les accompagner pour être sûr qu'ils trouvent le succès qu'ils ont besoin avec la solution et en fait ce qui permet en fait de fidéliser le client dans le long terme et derrière on a une autre équipe que tout à l'heure je ne sais pas qui c'est qui l'a mentionné mais qui parlait de compte manager nous on a une équipe de compte manager en gros c'est comme les deux comptes exécutifs mais focus uniquement sur les clients aujourd'hui on a 800 clients dans le monde et en gros on a une équipe de 5 ou 6 deux comptes managers qui est là uniquement pour voir en fait les clients qui ont une chance soit d'acheter plus de licences pour la même équipe ou alors de voir s'il y a d'autres équipes dans l'entreprise du client qui peuvent l'utiliser et en gros c'est trouver des opportunités commerciales en fait au sein de ces équipes donc ça c'est aujourd'hui comment structurer l'équipe commerciale par rapport à ce qu'on fait je le précise parce que moi je sais très bien que dans chaque entreprise ça peut être différent vous avez des questions par rapport à ça ? est-ce que tu peux est-ce que tu peux juste revenir sur la valeur ajoutée du produit de la solution le bénéfice pour le client peut-être que ce soit clair pour tout le monde ouais ok alors aujourd'hui Chili Peppers on vend principalement à des équipes commerciales des équipes marketing et des équipes customer success et aujourd'hui sur des nouveaux métiers qui s'appellent sales operation marketing operation revenue operation en gros c'est on vend à tout ce qui est les équipes qui génèrent du chiffre d'affaires dans les startups ou dans les éditeurs de logiciels et en gros la valeur ajoutée c'est bien sûr elle va être différente en fonction de quelle équipe on vend si on vend l'équipe marketing en gros ce qu'on va leur permettre c'est augmenter leur taux de transformation des prospects qui rentrent sur le site en vant prospects qui prennent un rendez-vous avec un commercial on travaille principalement avec des entreprises qui reçoivent beaucoup de prospects sur leur site donc il y a des entreprises qui reçoivent peut-être 10 000 demandes en 30 par mois bon t'en as d'autres qui reçoivent que 100 mais en gros l'idée c'est aujourd'hui si t'as une entreprise qui reçoit 10 000 demandes en 30 sur son site la plupart en fonction du secteur d'activité à laquelle elle vende ben en fait t'as pas forcément les 10 000 qui vont se transformer en rendez-vous les 10 000 ils se transforment en 5 000 et en gros il y a quand même 5 000 demandes qui sont arrivées qui ne sont pas transformées en rendez-vous donc ça veut dire que les efforts du marketing ils sont 50% efficaces donc il faut trouver une solution pour arriver à 80-90% donc au lieu d'avoir 5 000 arriver à 8 000 9 000 et nous en fait on vend cette solution là qui permet en fait d'augmenter en plus de ça notre solution elle permet de s'assurer que sur les 10 000 ce soit des prospects qualifiés on permet quand il remplit ses informations sur le site en fonction de certains critères s'il ne rentre pas dans les critères de qualification de l'entreprise ils vont être redirigés vers une page qui leur dit pour l'instant en gros ils ne peuvent pas acheter la solution ou alors ils vont être redirigés vers une page pour qu'ils achètent la solution tout seul mais ceux qui sont qualifiés ils peuvent prendre un rendez-vous directement avec le commercial et ce qui permet en fait que les commerciaux passent uniquement du temps avec des prospects qualifiés parce que ça c'est un truc super important mais quand toi tu es commercial si tu passes ton temps avec des prospects qui ne t'achèteront pas ou qui n'ont pas forcément les moyens ou la structure en place pour pouvoir acheter ta solution c'est une perte de temps pour tes commerciaux donc ça c'est pour l'équipe marketing pour l'équipe commercial on aide principalement quand on est toi en tant que commercial tu prospectes ou là par exemple quand on parlait du site ça te permet de recevoir directement les rendez-vous sur ton calendrier quand ça arrive du site donc en gros toi tu n'as pas besoin de les contacter le matin tu te lèves tu as ton calendrier qui est déjà rempli pour la journée ou pour les jours suivants mais aussi on simplifie quand toi aussi tu prospectes donc en gros que tu sois au téléphone que tu sois en train d'envoyer des emails on permet de simplifier la prise de rendez-vous donc comme on a en fait je ne vais pas forcément rentrer dans le détail technique mais en gros au lieu de d'envoyer les horaires directement par email et après en fait d'envoyer plein d'emails pour prendre un rendez-vous on va permettre de simplifier tout ça c'est d'envoyer un ou deux emails généralement pour prendre un rendez-vous au lieu d'en envoyer plein si les personnes ne sont pas disponibles au même moment et voilà et après sur les autres équipes customer success ça va être la même chose c'est vraiment simplifier la mise en relation entre l'équipe qui est là pour prendre soin des clients qu'en soit pareil ils ne prennent pas trop de temps ou que même le client s'il veut prendre un rendez-vous avec son customer success il n'est pas à l'appeler pour savoir qu'on est dispos il va sur son calendrier directement il le prend et pour les équipes opération là on va être plus sur de la productivité comme on travaille avec des entreprises qui peuvent avoir entre 100 et 1000 commerciaux avoir un outil comme le nôtre qui permet en fait d'économiser du temps sur des tâches qui sont répétitives quand tu as 100 commerciaux qui économisent une heure tous les jours sur des tâches ça fait 100 heures par jour en tout si tu regardes sur toute l'équipe commerciale économiser c'est du temps qui peuvent passer à la vente au lieu d'envoyer des emails ou au lieu de faire autre chose juste pour prendre un rendez-vous donc c'est ce qu'on fait et ouais je ne veux pas rentrer plus dans l'état que ça parce qu'après on va commencer à parler de la partie technique mais en gros c'est vraiment assez simple c'est l'idée en fait de ce qu'on fait donc maintenant là je vais vous parler aujourd'hui enfin maintenant des conseils que j'ai parce que là on parlait de mon parcours maintenant en fait juste avant de commencer ce que je vais vous dire ce n'est pas forcément la solution pour vous moi c'est ce qui a fonctionné pour moi peut-être que ça va fonctionner pour vous mais peut-être qu'un d'autre ça ne va pas fonctionner et je sais que chacun est peut-être plus ou moins de connaissances sur tout ce que je vais vous montrer mais en gros l'idée c'est que moi ce que j'ai enfin je vais vous montrer ce que j'ai utilisé jusqu'à maintenant et ce que je continue à utiliser pour en fait continuer à voir ma carrière comme quelque chose d'important et que ce n'est pas forcément quelque chose que je le vois comme ah bah je prends la première entreprise qui me contacte et je vois avec qui que je travaille là j'ai je pense après 5-6 ans je commence vraiment à comprendre comment ça fonctionne quand le changement d'entreprise les entreprises pour lesquelles je travaille donc je voulais juste vous préciser ça avant parce que je pense que c'est assez important de savoir ça mais bon alors les 3 conseils que je vais vous donner aujourd'hui c'est dis-moi avant les conseils je crois qu'on a une question il n'y a plus rien qui a levé la main dis-moi ah ouais je vois pas j'ai pas les notifications non c'est pas grave c'est pas grave je suis là pour ça merci en tant que team lead est-ce que tu pousses la solution au max ou en tant que tu fais juste le sales et après tu amènes quelqu'un techniquement tu veux dire est-ce que moi je fais les rendez-vous c'est ça que tu veux dire ou tu prends un rendez-vous avec une personne technique pour vendre ta solution est-ce que toi tu as une connaissance avancée sur ce que tu vas pousser ou bien est-ce que tu viens avec une personne technique sachant que vous n'êtes que 110 ok alors aujourd'hui nous l'équipe de prospection on ne fait pas le rendez-vous c'est pas obligatoire on peut être dessus mais on part du principe qu'en tant que commercial on n'a pas besoin de connaître le produit à 100% parce que on part plus du principe que nous la vente qu'on fait c'est plus une vente consultative et on va plus essayer de s'aligner sur les enjeux business de l'entreprise les enjeux commerciaux qu'ils ont que sur est-ce qu'on peut se connecter ou enfin vraiment voir toute la partie process comment on pourrait s'intégrer avec eux là on commence à voir notre premier technicien qui va s'occuper de ça parce qu'on a quand même des entreprises avec lesquelles où on a besoin de ça mais la plupart des personnes avec qui on discute encore il n'y a pas besoin de ça parce que la solution qu'on a elle n'est pas très technique c'est assez enfin pour en parler un peu en gros c'est du javascript et du coup c'est juste comment dire une solution qui se connecte sur le site internet et en soi c'est pas très technique encore ce qu'on fait c'est plus s'aligner sur les enjeux business de l'entreprise aujourd'hui ok merci donc alors pour les trois conseils que je vais vous donner aujourd'hui c'est le premier c'est comment choisir la bonne entreprise développement ensuite on va parler du développement personnel et la création de ta marque personnelle ça c'est les trois points pour moi en fait qu'aujourd'hui je pense que c'est ce que je fais très bien dans ma carrière et je pense que je m'améliore encore par rapport à ça mais en gros je pense que ça fait comment choisir la bonne entreprise ça ça fait peut-être un an que je le fais parce que c'est pas forcément quelque chose que j'en avais conscience avant et en fait c'est avec le podcast que je vous disais tout à l'heure une fois j'ai rencontré une personne qui m'a ouvert les yeux par rapport à ça je pense que c'est un point très c'est un point clé en fait dans la carrière le développement personnel ça c'est quelque chose que je fais depuis quasiment le début peut-être j'ai commencé un an après avoir commencé à travailler et aujourd'hui c'est quelque chose je le fais encore et on va rentrer dans le détail de qu'est-ce que je fais aujourd'hui enfin combien je dépense tous les mois là-dedans parce que je pense que c'est quelque chose de super important et la marque personnelle ça c'est quelque chose que j'ai commencé en même temps que le podcast et qu'aujourd'hui je continue à développer donc alors pour le premier point c'est comment choisir mon entreprise alors tout à l'heure dis-moi il y a quelqu'un qui allait poser une question non ok j'ai entendu du bruit donc je me suis dit les souris par rapport à la liste de questions ça correspond à des questions qu'on se pose pour choisir effectivement ouais et tu vois c'était quelque chose il y a plus d'un an c'est pas la question que je me posais en fait parce que en gros au Mexique je pense que c'est un marché différent et je pense que chaque pays c'est différent en France c'est beaucoup plus avancé qu'au Mexique par rapport aux entreprises dans lesquelles tu peux travailler mais moi les questions que je me posais ici c'est que j'ai très vite compris aussi que travailler dans une entreprise mexicaine c'est très bien mais bon la culture d'entreprise au Mexique elle est pas terrible et j'ai très vite compris c'est aussi c'est pour ça que j'ai oublié de préciser le type d'entreprise dans lesquelles je travaillais mais la première c'était une boîte mexicaine et les suivantes enfin les trois suivantes en gros c'est américaine j'ai pas fait le choix de travailler dans une boîte française au Mexique parce que les boîtes françaises qui sont au Mexique c'est principalement des boîtes industrielles il y a Airbus il y a Valeo et des laboratoires pharmaceutiques et c'est pas forcément un secteur d'activité qui m'intéressait donc c'est pour ça aussi que je me suis pas tourné vers ces boîtes là et j'ai très vite été intéressé par du coup vendre des logiciels on n'a pas parlé des produits que je vendais mais en gros la plupart c'était des logiciels et les boîtes qu'il y a ici c'est que des boîtes américaines principalement qui sont là-dedans donc c'est pour ça que je me suis tourné là-dedans mais je savais que si je voulais continuer à progresser enfin rester dans une boîte mexicaine c'était bien mais je savais que si je voulais progresser dans ma carrière il fallait que je commence à me tourner vers des boîtes américaines ou étrangères qui justement je pense que c'est un choix assez intéressant dans le développement de sa carrière donc là depuis un an en fait maintenant pour moi en fait il y a trois types de boîtes que je vois sur le marché en général et que je considère en fait quand je vais changer de travail ou je pense à changer de travail ou comment je vois mes opportunités de carrière il y a trois types de boîtes donc il y a les PME les grands comptes ou les grandes entreprises et les start-up les PME j'ai travaillé dans une les grands comptes je n'ai jamais travaillé dans un grand compte et les start-up là ça fait trois dans lesquels je travaille PME je pense que c'est très bien tu apprends beaucoup de choses tu touches à beaucoup de choses mais en termes d'opportunités de carrière je pense que dans les trois ce n'est pas forcément celle la plus intéressante dans le sens que si on pense avoir des promotions si on pense avoir enfin promotion en termes de job c'est-à-dire passé manager ou avoir des augmentations pour avoir traité dans les millions d'une boîte comme ça ce n'est pas forcément la meilleure option c'est très bien pour apprendre je pense que quand on est étudiant ou on est en début de carrière mais une fois qu'on commence à avoir un peu sa carrière comment on peut évoluer je pense que ce n'est pas forcément ce que je recommanderais et là aujourd'hui bien sûr je suis passé dedans donc j'ai appris plein de choses et c'est ce qui m'a permis d'arriver là où j'en suis mais aujourd'hui si je recommençais je ne repasserais pas par une PME ça c'est sûr et certain les grands comptes pourquoi je n'ai pas très rien aux grands comptes pour moi même dans les stages que j'ai fait en école de commerce je n'ai pas forcément ce n'est pas forcément un monde dans lequel ils m'intéressaient parce que par rapport au niveau de tous les process qu'ils ont mais je sais qu'en termes de carrière c'est quand même super intéressant parce que tu sais que si tu rentres dans une entreprise Orange ou d'autres entreprises tu sais que pour ton CV c'est bien ça va t'ouvrir pas mal de portes et même au sein de la même entreprise tu sais que tu peux grimper les échelons dedans donc il y a ça et le dernier point c'est les startups donc en général ce qui m'intéresse le plus parce que je sais qu'une startup en soi si on rejoint une bonne startup tu sais que tu vas pouvoir progresser assez rapidement parce que c'est une entreprise qui grossit et naturellement il y a des postes qui vont se créer et tu sais très rapidement que tu vas pouvoir gagner en échelons dedans mais aussi avoir des promotions en termes de salaire après la deuxième question que je me pose aussi c'est le produit que vend l'entreprise là aujourd'hui Chili et Piper c'est une entreprise qui vend des équipes marketing commerciales pour moi c'est un truc super important parce que le podcast que je fais que je n'ai pas précisé mais en gros c'est par rapport à la vente du coup après le typologie de vente ça c'est qu'est-ce que je veux dire par là c'est à quelle entreprise elle vende c'est-à-dire est-ce que ton entreprise dans laquelle tu travailles vend à des PME est-ce qu'elle vend à des entreprises qui sont moyennement grandes c'est-à-dire entre 100 et 1000 employés ou est-ce qu'elle vend à des grands comptes et ça c'est super important en fait parce que en fonction de ça en fait il y a plein de choses à prendre en compte parce qu'une boîte qui vend à des PME et une boîte qui vend à des grands comptes ils ne vont pas chercher le même type de commercial une personne qui vend à des PME ils vont chercher des personnes qui sont assez énergétiques qui ont besoin d'appeler beaucoup ils font beaucoup d'appels de prospection ça peut être de 60 à 100 appels par jour alors qu'une équipe qui vend à des équipes en compte c'est plus du relationnel il n'y a pas forcément beaucoup plus de prospection donc on n'attend pas les critères de sélection de ces personnes-là ce n'est pas forcément les mêmes et du coup moi là aujourd'hui je suis plus tourné généralement vers des boîtes entre 100 et 1000 employés et ou plus j'ai travaillé beaucoup en fait sur de la vente de grands comptes avant de rejoindre Chili Peppers j'ai oublié de préciser que chez Chili Peppers moi je travaille sur l'équipe mid-market c'est-à-dire on travaille sur des boîtes qui ont entre 100 et 1000 employés donc c'est un mix entre les deux c'est à la fois du relationnel mais c'est aussi du volume donc parce que c'est assez rapide au niveau du cycle de vente c'est des cycles de vente qui font entre 20 jours et 40 jours alors que sur des grands comptes ça peut prendre 6 mois à 1 an ou plus et sur des PME ça peut être moins de 20 jours donc ça je précisais ça l'origine de l'entreprise on en parlait un petit peu donc ouais savoir si une entreprise française étrangère qui est cheap parce que par exemple les entreprises américaines sont assez connues pour être des super formatrices dans la vente après je t'abou j'ai pas trop d'autres exemples pour l'Europe parce que j'ai pas travaillé dans des entreprises anglaises ou allemandes par exemple mais je sais que moi on est en Mexique c'est pour ça que je me suis tourné très rapidement sur les boîtes américaines ensuite il y a les points sur le développement et formation je pense qu'au début c'est assez difficile à savoir si l'entreprise elle est forte là-dessus mais c'est un point à prendre en compte parce qu'une entreprise qui t'aide qui te forme c'est bien sûr c'est très bien mais je pense que c'est pas forcément un critère qu'il faut dire l'entreprise elle me formera pas il ne faut pas que j'apprenne et on parlera du développement personnel après parce que je pense que c'est un complément par rapport à ça ensuite est-ce que ton directeur commercial ou les directeurs commerciaux d'entreprise vont t'apprendre quelque chose ça je le précise parce que moi dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé je pense que jusqu'à maintenant l'entreprise c'est la seule où vraiment j'apprends plein de choses en général par rapport à la vente les entreprises dans lesquelles j'étais avant j'ai pas appris grand chose des directeurs commerciaux j'ai plus appris par moi-même en écoutant des podcasts ou en lisant des livres ensuite est-ce que l'entreprise a levé des fonds je pense que ça c'est plus intéressant pour les startups parce que PME grand compte c'est pas forcément quelque chose qui va les impacter mais les PME peuvent lever des fonds mais généralement c'est pas la même chose mais sur les startups en gros ce que ça veut dire est-ce que c'est une entreprise qui veut grossir rapidement et une entreprise qui lève des fonds ça veut dire est-ce qu'elle a un marché et toi en tant que commercial si une entreprise elle a lève des fonds ça veut dire qu'il y a un marché ça veut dire que c'est une opportunité pour toi et ce qui veut dire que ça va être simple à prospecter enfin ça va être plus simple à prospecter que travailler dans une entreprise où il n'y a pas forcément un produit qui va se vendre donc ça c'est un point je pense super important aussi est-ce que l'entreprise grossit aussi ça c'est quelque chose qu'on peut voir sur LinkedIn je crois bon j'ai un outil pour le voir mais je ne sais pas si vous avez l'outil mais en gros il y a LinkedIn c'est les navigateurs qui si vous l'avez vous pouvez le voir mais si vous ne l'avez pas je t'avoue que je ne sais pas comment tu peux le voir c'est une bonne question mais en tout cas si on voit qu'une entreprise grossit c'est un très bon élément aussi qui veut dire que il y a les bonnes bases et il faut entrer dedans et pour moi ça c'est un dernier critère c'est est-ce qu'on peut faire du télétravail là je vous montre ça c'est un exemple de la liste que j'ai fait par rapport à tout ça à ces critères là j'ai rajouté les critères face dessus mais là ils n'y sont pas forcément parce que ça c'est la liste que j'ai fait juste avant de commencer à Chili Piper et là on peut voir en fait le contact est-ce que je connais quelqu'un dedans est-ce que c'est en télétravail est-ce que justement on parlait des directeurs commerciaux est-ce qu'on sait qu'il y a une bonne équipe de directeurs commerciaux du coup Chili Piper oui il coche à toutes ses cases télétravail directeur commerciaux le persona donc quel type de principalement ils vendent ensuite l'origine de la boîte donc j'ai mis France Etats-Unis j'avais une entreprise en Angleterre et après les liens et après voir s'ils avaient levé des fonds dans quelle étape où ils en étaient au niveau de leur levée de fonds et la croissance qu'ils ont au niveau des employés parce que ce que je disais ce qu'on peut voir sur LinkedIn en gros je savais que par exemple Chili Piper quand j'avais regardé en août ils étaient à 131% de croissance en deux ans donc ça va ce qui est pas mal parce qu'il y a d'autres boîtes comme celle-ci par exemple qui est à 200% ou celle-ci qui est à 1000% 1000% c'est parce qu'elle était assez petite ou celle-ci qui est à 507% donc voilà c'est des critères à prendre en compte et Chili Piper c'était pas un hasard en gros pourquoi j'ai commencé et après en fait aussi je voulais parler un peu aussi du process que j'ai fait avec eux donc bien sûr j'ai ma liste de comptes mais je savais que je devais postuler parce que quand on postule à des boîtes il ne faut pas uniquement penser qu'en contactant la personne qui va recruter ça va être suffisant il faut postuler premièrement la boîte et ensuite il faut envoyer un message à la personne qui recrute Mathieu aujourd'hui c'est mon N-Puzin et en gros j'avais envoyé une vidéo pour les temps que j'avais postulé j'avais envoyé une vidéo en lui disant que j'étais sur son profil LinkedIn et que j'avais vu quelque chose d'intéressant et voilà et on a commencé à discuter mais ça je vous les explique juste parce que ça c'est un truc qui s'était passé justement avec eux mais en gros 4 jours après j'avais reçu un message négatif de l'entreprise qui m'avait dit que je n'avais pas été recruté sur la plateforme en fait qu'ils ont de recrutement je ne sais pas ce qui s'est passé en gros j'ai reçu un message automatique et en gros le jour où j'ai reçu ça j'ai envoyé un message à Math qu'ici on peut voir en gros c'est un post LinkedIn que j'avais fait pour discuter de ça mais en gros à Math j'ai eu un message je lui ai dit ouais Math j'ai vu que tu m'envoyais un message négatif est-ce que tu pourrais juste me donner du feedback je sais que vous avez beaucoup de gens qui vous demandent enfin qui postulent donc je sais que tu n'auras peut-être pas forcément le temps et en gros il m'a répondu une heure après je crois et il m'a dit non non c'est une erreur avec notre plateforme et du coup non t'inquiète tu suis le process et en gros voilà 42 messages sur l'INIC on s'envoyait 14 emails 5 interviews et 20 jours plus tard après avoir su le message négatif j'ai reçu l'offre d'emploi donc je pense aussi ça le process de recrutement il faut aussi le voir comme un process de vente ce n'est pas parce qu'on vous envoie un nom qu'il faut le prendre comme un nom définitif parce que en fait là c'était juste une erreur de la plateforme ce n'était même pas une erreur d'une personne et voilà et si je n'avais pas envoyé ce message à Matt pour le moins ce qui s'est passé aujourd'hui je ne serais pas chez Chili Piper et après je veux juste parler très rapidement aussi de comment on percevra une promotion rapidement donc pour moi il y a deux choses c'est bien sûr il y a performer c'est à dire remplir ses objectifs et le deuxième c'est faire le job que tu veux faire avant d'avoir le job aujourd'hui je suis passé Team Lead parce que bien sûr je performe je fais mes objectifs je fais entre 100 et 250% suivant le mois en fait de mes objectifs mais en plus de ça je fais le poste de Team Lead de où on a discuté je le fais déjà depuis que j'ai commencé j'ai un bordé enfin j'ai un bordé performeur c'est à dire qu'ils font plus de 100% de leurs objectifs tous les mois et bien sûr je sais que c'est grâce à moi mais je sais aussi que c'est parce que c'est des personnes qui sont très bonnes dans ce qu'ils font et voilà chez Talkpush aussi c'est ce que j'avais fait aussi 6-7 mois après j'ai été promu manager parce que je faisais le job avant j'ai aidé les autres SDR qui m'ont mis BDR parce qu'on appelait ça BDR mais en gros je prospectais mais en gros je performais mais en plus de ça je faisais plus de ce qu'on me demandait des suggestions sur le process j'aidais les autres de l'équipe je les formais sur ce que je faisais justement différent pour performer et là pareil chez Chip Happer 9 mois après j'ai été promu et voilà maintenant est-ce que vous avez des questions par rapport à ça avant qu'on commence à parler du développement personnel non merci très clair ok très clair ok est-ce qu'il y a d'autres questions il n'y a que Florian excuse-moi il n'y a que Florian qui a répondu pour les autres ça va c'est tout clair oui ça va c'est clair c'est bon ok n'hésitez pas si c'est pas clair il faut le dire alors maintenant on va parler du développement personnel et ça je pense que c'est quelque chose qui est assez sous-estimé mais aujourd'hui en fait moi je sais que tout ce que en gros tout ce que j'ai les choix de mes entreprises vraiment le fait que j'étais promu assez rapidement c'est grâce à ça parce que en fait je ne me vois pas en fait dépendre de mon entreprise dans laquelle je travaille pour me dire moi Eric je suis un commercial et ah bah mon entreprise ne me forme pas bon bah et en fait je dis ça parce que la première année où j'ai bossé en fait ce que je me disais c'était ah bah là j'étais enfin bon je faisais du marketing je me disais bon bon bah mon responsable il va pas m'apprendre grand chose moi j'attendais tu sais qu'il passe du temps avec moi pour apprendre des choses et et bah j'ai pas progressé cette année là parce que j'étais avec cette forme cette façon de penser là et quand j'ai commencé à lire quand j'ai commencé à écouter des podcasts en fait je me suis dit mais en fait t'as pas besoin de ton entreprise en fait pour attendre qu'il te forme et en gros je pense que c'est une fois que vous avez compris ça clairement enfin vous arrêtez jamais d'apprendre c'est si t'as une entreprise qui t'aide à te former c'est très bien mais en tout cas si vous ne vous faites pas avoir une entreprise qui vous forme ou qui vous coach enfin clairement ça c'est la partie qu'il faut vraiment miser la main dessus c'est que que vous soyez enfin là maintenant ou que vous soyez dans 10 ans parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui est sous-estimé mais mais vraiment je pense qu'il fait la différence entre un top performer nous enfin chez nous on le voit chez Chili Piper mais les gens qui sont top performer c'est bien sûr c'est des personnes ils ont certains critères mais c'est des personnes aussi qui sont très curieuses et qui vont passer beaucoup de temps à lire à apprendre d'autres personnes d'autres commerciaux d'entreprise donc on va parler du budget mensuel parce que bien sûr bon moi quand j'ai commencé en soi je m'étais enfin je téléchargeais mes livres je regardais des vidéos sur YouTube donc je dépensais zéro vraiment zéro euro là-dessus et après là maintenant aujourd'hui je vais montrer après mais je dépense entre 120 et 140 dollars à peu près par mois pour mon développement personnel et après on va parler de livres de podcasts de communautés et le dernier point c'est mentor aussi et ça c'est un point très important aujourd'hui j'en ai eu deux jusque là j'ai arrêté ma relation avec eux parce que c'était pas forcément dans la direction dans laquelle je voulais aller mais en gros un mentor c'est une personne pour moi qui est dans un poste dans lequel je veux être dans 5 ou 10 ans par exemple et c'est une personne qui va me donner les clés ou qui va m'aider en fait à avancer dans cette position donc aujourd'hui pour le contenu payant qu'est-ce que je fais je fais 100 dollars en communauté par mois et entre 20 et 40 dollars en livres en suivant les mois je vais les 100 dollars en communauté j'ai 3 communautés bon j'avais pas le logo pour les deux autres mais en gros j'ai revenu collectif c'est une communauté de directeurs commerciaux pardon donc une fois que t'es manager en gros tu peux rentrer dedans et c'est d'autres commerciaux d'autres directeurs commerciaux qui sont dans des start-up et des petits start-up ou des très gros start-up et en gros en fait c'est avoir accès à ces personnes là ensuite j'ai deux autres communautés où j'ai accès en fait à des influenceurs qui sont aux Etats-Unis qui ont leur propre communauté perso et en gros ils font du contenu spécifique pour ces communautés là et des événements et en gros j'en fais un ou deux par semaine généralement pas plus parce que sinon j'ai pas le temps mais ce que j'essaie de faire après 20 à 40 dollars en livres par mois 20 dollars parce que j'ai bon ceux qui connaissent Audible l'application d'Amazon pour les livres je paye celle qui donne deux crédits par mois donc en gros c'est 20 dollars je crois mais et sinon en plus de ça j'achète des livres un ou deux par mois généralement et voilà si j'ai des livres à vous recommander vraiment pour vous développer dans la vente c'est ces trois là la partie prospection c'est Fanatical Prospecting de James Blunt Gap Selling de Kenan et Atomic Habits de James Clear ça c'est vraiment focus sur la prospection c'est pas forcément sur ce qu'il faut mettre dans vos emails et tout c'est plus sur l'état d'esprit le mindset qu'il faut avoir sur la prospection et pourquoi la prospection c'est la solution aux commerciaux qui sont top performers Gap Selling c'est une méthode de vente je pense c'est un des meilleurs livres que j'ai lu sur la vente c'est une méthode de vente qui est assez sympa en fait et je pense qui est pas mal pour découvrir les besoins de ton client et de comment les matcher avec ta solution et Atomic Habits c'est pas un livre sur la vente mais ça c'est un livre qui m'a tellement aidé c'est sur comment créer des routines comment créer par exemple ta routine avant de commencer ta journée et aussi ça m'a permis en fait de changer ma forme de pensée sur la vente en général sur que la vente si t'es focus sur tes résultats tu vas très souvent avoir des émotions fortes c'est à dire que tu fais du résultat t'es content tu fais pas de résultat t'es pas content et ce livre c'est vraiment focus sur il faut se focus sur ton process de vente et pas sur tes résultats parce que en tant que commercial t'as pas de contrôle sur tes résultats t'as du contrôle sur ton process et ce livre pour moi je l'ai lu en janvier et j'ai déjà lu deux fois donc pour vous dire que ce livre c'est si vous voulez apprendre à faire des nouvelles routines ou vraiment changer votre forme de pensée de comment vous pouvez les performer c'est un super livre c'est vraiment ces trois là je vous les recommande mais allez-y et après en contenu gratuit je vous recommande trois podcasts Live Better Sell Better de Kevin Dorsey alors ouais tout est en anglais parce que je t'avoue que j'ai pas forcément de contenu en français à vous recommander mais en tout cas tout ce que je vous recommande là c'est les meilleurs contenus que j'ai vus sur les trois quatre dernières années que j'ai écouté enfin ou lu donc ce podcast Live Better Sell Better 30 minutes au président club et Inside Selling et après deux chaînes YouTube à vous recommander c'est Winning by Design et Sales Hacker et le dernier point vous avez des questions sur la partie contenue ? non non pas de question ok bon t'as un parti la marque personnelle j'en ai une de mon côté sur la partie contenue c'est vrai que là du coup t'as vu pas mal de livres il y a pas mal de podcasts et aussi plein de méthodologies comment toi après tu fais pour centraliser un peu toutes ces méthodes et toutes ces connaissances et pouvoir t'y retrouver facilement lors de tes ventes et reconsulter ça tranquillement j'ai je mets tout sur bon jusqu'à maintenant j'avais un Google Doc où je mettais tout dessus aujourd'hui je suis en train de passer sur Notion enfin ou Notion comment on le prononce mais en gros c'est un outil qui permet en fait de structurer toute ta prise de notes et aujourd'hui en fait avant je t'avoue j'écoutais beaucoup mais je ne prenais pas de notes donc je ne mettais pas forcément en pratique tout mais aujourd'hui ouais dès que j'écoute un podcast mon podcast je n'écoute pas forcément en faisant autre chose je l'écoute devant mon ordi et je prends des notes en même temps parce que en gros je pars du principe que si je ne prends pas de notes en gros je ne le mettrais pas en pratique et aujourd'hui je prends des notes pour pouvoir comme tu dis après pouvoir le mettre en pratique d'accord ok ça marche merci parce que ça c'est un point je pense que j'ai fait l'erreur ça ne fait pas longtemps vraiment que je prends des notes sur tout ce que j'écoute ou ce que je lis ou j'apprends quelque chose parce que je pense qu'au bout d'un certain moment à force d'écouter des choses tu vas écouter des choses que tu as déjà entendues c'est juste que ça te c'est la répétition mais en soi dès que j'apprends quelque chose de nouveau je prends des notes dessus et je vois là aujourd'hui je suis plus focus sur la partie management donc je prends énormément de notes parce que j'ai beaucoup de choses à prendre dessus la partie prospection aujourd'hui quand j'écoute un podcast j'apprends encore des choses bien sûr je ne veux pas dire qu'après trois ans à faire de la prospection j'ai toujours des choses à apprendre mais sur la partie management je pars de 0% quasiment et j'ai beaucoup de choses à apprendre dessus d'accord ok ça marche donc maintenant on va parler de pourquoi concernant toute la grande diversité de livres que tu peux avoir sur le développement personnel comment est-ce que toi et ton recul tu pourrais dire qu'un livre est un bon livre ou un mauvais livre à prendre tu te réfères par rapport à des avis ? je me réfère par rapport à combien de livres j'ai lus et au bout d'un moment de voir la vision de le lire après l'avoir lu est-ce que ça m'a appris quelque chose c'est plus ça parce que je t'avoue que je lis quand même des livres encore aujourd'hui que je n'ai pas forcément appris quelque chose dedans parce que c'est juste c'est une idée qui a été reprise d'un autre livre qui expliquait d'une autre façon donc bien sûr j'ai essayé de lire les avis mais en fait c'est mon propre avis personnel c'est les trois que je vous ai mis c'est vraiment ceux que pour moi je les ai lus et je les relis encore aujourd'hui que j'apprends encore quelque chose en les relisant quand tu vas en magasin du coup tu prends un livre feeling selon toi qui te paraît intéressant ah non alors pardon aujourd'hui je regarde sur internet et généralement sur LinkedIn et là on va en parler justement je fais des posts par rapport à ça et je demande en fait qu'on me recommande des livres et en fait si je vois qu'il y a cinq personnes qui me recommandent le même livre je vais lire ce livre là si je vois qu'il y a une personne qui me recommande un livre je vais l'avoir sur ma liste mais pas forcément en priorité je vais le dire parce que si je vois cinq personnes qui me recommandent un livre c'est qu'il y a quelque chose c'est que ça les a impacté ok vas-y bah go follow ouais vas-y on continue avec ça du coup alors du coup pourquoi avoir une marque personnelle même si là jusqu'à maintenant on n'a pas parlé mais en gros je sais que chez TalkPush et Chili Piper j'étais pris aussi grâce à ce que je fais et en fait la marque personnelle c'est à dire c'est le podcast que je fais mon profil LinkedIn mais aussi en gros c'est créer mon réseau et c'est créer du contenu le réseau c'est je le fais principalement sur LinkedIn parce que comme je suis au Mexique soit je ne peux pas aller à des événements en France ou même là avec le Covid ce n'est pas les choses que je ferais maintenant mais ce n'est pas parce que je ne peux pas rencontrer du monde que je ne le fais pas je le fais sur LinkedIn je parle avec beaucoup de gens sur LinkedIn mais aussi je rencontre des gens on fait des appels vidéo pour discuter et on parle de la création de contenu et pourquoi c'est important parce que je pense qu'aujourd'hui il y a deux choses c'est un point de vue vous carrière ça va vous apporter et le deuxième point c'est aussi en tant que vendeur avoir un vendeur qui prend soin de tout ça ça va faire clairement la différence au niveau de vos relations avec vos clients et vos prospects parce que quand tu vois un vendeur qui partage du contenu sur LinkedIn ça va être intéressant et quand je dis partager du contenu je ne veux pas dire partager du contenu de votre entreprise je parle de partager je partage beaucoup de contenu sur la vente parce que je suis commercial et je partage mon parcours dans la vente mais aussi aujourd'hui comme je travaille avec des commerciaux bien sûr ça m'aide mais je le faisais déjà avant de vendre un produit pour des commerciaux et aujourd'hui depuis que j'ai commencé là je suis à quasiment 10 000 personnes qui me suivent sur LinkedIn donc ça commence à grandir tout doucement mais ça commence à grandir et voilà ça c'est un poste par exemple que j'avais pu créer donc en gros c'est pas forcément que de la vente mais en gros là je parlais du fait de travailler en télétravail là il y a deux mois j'étais à Playa de Carmen et j'ai travaillé une semaine et enfin c'est pas forcément que des choses que je fais dans mon job mais là je parlais du télétravail en général donc ça c'est une des postes que je peux mettre et là voilà le podcast que je fais aujourd'hui il est sur Spotify sur Apple Podcast et sur YouTube aussi et en gros c'est vraiment focus sur la vente B2E j'interview principalement des personnes qui sont dans la vente vie-to-vie mais maintenant je suis en train de me refocus uniquement sur des gens qui sont en start-up et voilà c'est des interviews où soit c'est des conseils soit c'est des interviews vraiment focus sur la personne et comprendre le métier qu'elle fait parce qu'il y a des nouveaux métiers dans la vente que j'essaie de comprendre et en fait en gros je fais là qu'on est en train de faire j'enregistre et je le publie sur le podcast et aussi en plus de ça j'ai une usateur que je publie une fois par semaine et là on est on a passé les 800 personnes dessus cette semaine et si ça vous intéresse vous pouvez vous inscrire dessus c'est thessgame.substacle.com et de toute façon je vais vous enverrer à la présentation si vous voulez et voilà pour terminer et je vois qu'il ne nous reste que 15 minutes mais en gros si vous voulez on termine avec les questions plutôt que de terminer sur cette partie je vais retirer le partage est-ce que c'est ça ? tu pourrais revenir sur le sub-stacle s'il te plaît ouais attends lequel t'as dit ? sub-stacle est-ce que tu as présenté un dernier à l'inscription à quoi ça correspond ? personnaliser sa prospection ? pardon c'est c'est ma newsletter attends on a un chat non je ne sais pas si tu y as accès non je n'ai pas accès il y a marqué que je ne suis pas team member si tu veux que je te le repartage ou tu l'as ? ouais mais attends ne bouge pas je crois ne bouge pas je l'ai j'ai accès j'ai accès ok tac voilà tac comme ça je le mets dans le chat voilà c'est bon il y a le lien ok merci donc du coup ça c'est une newsletter c'est je partage des offres d'emploi je partage du contenu sur ce que j'ai fait cette semaine ce que j'ai testé et en gros c'est un article que j'ai lu un livre que j'ai lu en gros je mets un résumé c'est pas mal de choses en fait c'est sachant un peu tous les dimanches parce que c'est en fonction de ce que j'ai fait dans la semaine généralement et c'est plus en gros l'idée c'est de documenter ce que je fais et de partager même je partage vraiment parce qu'il y a des gens qui pensent que ce que je partage c'est pas forcément des choses qui fonctionnent mais je partage ce qui fonctionne pour moi pour le partager pour que d'autres gens puissent le faire aussi moi j'ai une question plus personnelle mais comme t'es parti quand même au Mexique je pense que c'est pas non plus hyper facile dans le sens où t'es quand même loin de France qu'est-ce qui t'a manqué le plus je sais pas des choses que t'as recherchées pour ceux qui aimeraient partir à l'étranger mais qu'on sache un peu aussi le on va dire le mauvais côté mais voilà qu'on a un peu plus une expérience perso ouais alors trois choses la famille les amis et la nourriture et c'est tout clairement et là je t'avoue que ça fait trois ans que j'y suis pas allé à cause du Covid donc mais bon là on déménage à la fin du mois donc j'y retourne pour de bon mais voilà ça va être les trois choses et du coup j'ai des potes qui sont venus ma famille qui est venue et quand j'y suis allé il y a trois ans aussi enfin en gros c'était plus ça les points qui m'ont manqué on va dire ici après je pense que ça dépend de ta personnalité mais vivre à l'étranger je pense que quand t'es en train d'étudier et ça je peux le comparer à avoir vécu après avoir terminé mes études mais l'avoir fait pendant mes études c'est deux choses différentes quand tu fais tes études ou quand tu pars avec des potes c'est très bien mais quand tu y vas tout seul et tu justement tu dois même si j'avais déjà des gens que je connaissais ici où vraiment j'étais imprégné dans la culture du pays je pense que c'est autre chose mais vraiment c'est les trois choses qui m'ont manqué ok merci et au niveau des salaires au Mexique par exemple les écarts ça doit être assez important par rapport à la France le fait déjà qu'on n'est pas sur la même monnaie etc ouais alors dans mon premier emploi j'ai été payé c'était en pesos ça faisait 16 000 pesos j'étais payé 800 euros par mois donc c'est pas beaucoup pour le Mexique c'est très bien mais ouais ça c'est le premier et après je t'avoue que depuis que j'ai commencé à travailler des entreprises américaines au niveau du salaire ça s'est amélioré parce que en soi c'est des entreprises qui payent aujourd'hui la deuxième entreprise dans laquelle j'ai travaillé c'était plus un salaire entre un mix entre Mexicain et Américain donc ils nous payaient 1400 dollars donc ça c'était ce que j'avais eu après et là aujourd'hui je suis sur un salaire comme si j'étais aux Etats-Unis clairement donc c'est pour ça aussi que je précisais l'origine de la botte aussi pour moi dans le contexte dans lequel je suis c'est aussi un point qui était assez important parce que je savais que venant de France je savais que si je travaillais dans une boîte mexicaine je n'allais pas forcément avoir un salaire équivalent français ou un équivalent américain en étant dans une entreprise mexicaine ok donc là en fait quand tu rentres en France ça va tu n'as pas un salaire qui est dépositionné non en fait de la boîte malgré ta césure donc du coup tu connaissais un petit peu la culture etc comment ça s'est passé dans l'intégration professionnelle est-ce que le choc de culture t'as quand même freiné dans ton développement ? alors au début je t'avoue que j'étais assez fermé par rapport à ça c'était moi j'étais plus dans le mode et je pense que c'est normal quand on vit à l'étranger de commencer avec ça comme ça mais j'étais plus en mode pourquoi les choses elles sont comme ça au lieu d'essayer de les comprendre c'était en mode enfin je pense qu'il y a plein de choses à parler de la différence culturelle entre le Mexique et la France mais en soi j'ai eu plein de enfin je ne comprenais pas pourquoi ils faisaient les choses comme ça et le jour en fait où j'ai essayé d'arrêter de comprendre j'ai commencé vraiment à m'intégrer et c'est parce en fait une culture tu n'arriveras jamais à la comprendre c'est la culture elle est comme ça et pourquoi en France on fait des choses d'une certaine façon et pourquoi au Mexique ils les font de cette façon bah je n'ai pas de réponse à ça il faut juste voir les choses t'es là t'es curieux et tu veux en apprendre plus sur comment ils font les choses sur les coutumes ou même sur la nourriture ici il y a plein de choses à apprendre sur la nourriture au Mexique que je pense que c'est un pays aussi où j'ai plus goûté de choses différentes parce qu'aux Etats-Unis ou je pense qu'en Angleterre bah en soi la nourriture n'est pas tellement différente avec la France ici il y a plein de choses à goûter clairement c'est quand j'ai arrêté d'essayer de comprendre j'ai vraiment compris comment ça fonctionnait merci c'est de l'envie de partir ouais clairement franchement si vous pouvez le faire c'est partir à l'étranger j'ai vécu là on n'a pas parlé de tous les pays dans lesquels j'ai vécu mais le Mexique c'est le pays où j'ai vécu le plus longtemps mais j'ai fait les Etats-Unis Canada et Irlande et clairement vivre dans un autre pays ça vous donne tellement en fait ça vous vous êtes tellement culturellement mais aussi à vous apprendre à enfin vous à vous apprendre en fait comment enfin comment vous pouvez faire dans un autre pays comment vous vous développez mais à vous ouvrir en fait sur les autres cultures et à essayer de comprendre en fait de comprendre de qu'il y a d'autres cultures et c'est tout quoi c'est il n'y a pas il n'y a pas grand chose à comprendre en fait par rapport à ça et tu arrives enfin tu t'es créé un cercle vraiment là-bas ou ça reste compliqué est-ce que tu rencontres des français là-bas est-ce que tout ça alors je t'avoue que bon moi c'est pas que je suis associé à l'autre je ne vais pas dire ça mais j'ai le cercle de la famille de ma femme avec qui je m'entends très bien et on passe beaucoup de t'es ensemble mais je suis plus en mode à à connaître du monde qui fait qui est commercial donc ouais j'ai rencontré des français ici mais qui sont dans le même dans le même monde et avec qui j'ai via des contacts bon là avec le covid c'est pas forcément ce que j'ai vu mais j'ai plus créé une relation en fait avec des gens qui sont enfin j'ai plus des relations professionnelles donc ouais mais ça après je pense que c'est plus mon cas c'est là parce que je suis plus en mode focus sur ma carrière mais ouais j'avais mon cercle de potes quand j'ai commencé mais la plupart ils sont partis donc j'ai pas cherché à rencontrer d'autres gens en soi dans enfin des potes quoi je veux dire ok est-ce qu'on a d'autres moi j'ai une petite question Elric un peu personnelle enfin plus ou moins tu me dis si tu veux pas répondre mais t'es pas la première personne qui passe qui on va dire change de pays pour sa relation amoureuse ouais et je voulais savoir si ça c'était on va dire dans la finalité toi comme l'autre profil bah au final voilà vous avez réussi à vous installer là-bas t'as eu le bon travail etc mais vous êtes enfin une minorité et je voulais savoir si enfin c'est quelque chose que tu conseilles maintenant avec le recul ou d'abord faire la stabilité et après aller à l'étranger bah en fait tu vois moi c'est pas quelque chose que j'ai choisi parce que je pense que sur la relation personnelle tu choisis pas avec qui ça va bien se passer moi enfin on va dire elle c'était enfin on en discute même avec elle j'en discutais enfin j'ai connu enfin j'ai eu d'autres copines avant elle mais elle en fait je savais je sais pas enfin chaque est quelque chose de différent et moi je savais qu'à un moment j'ai déjà revenue en Mexique pour être avec elle et c'est plus dans cet état d'esprit là donc moi te recommander de le faire bah je l'ai fait parce que moi j'étais enfin je suis toujours amoureux mais je suis amoureux et je l'ai suivi aujourd'hui c'est plus elle qui va me suivre en France mais en soi te le recommander c'est bah si t'es amoureux enfin je sais pas si t'as rencontré quelqu'un à l'étranger bah si tu sens que ça va fonctionner fais-le clairement moi je regrette en aucun cas de l'avoir suivi ok ok merci non c'est juste parce que enfin je trouvais ça courageux quand même de venir pour quelqu'un mais surtout sans travail quoi t'as dit que t'as mis 3 mois ouais l'amour c'est beau mais c'est vrai que ça fait pas à manger ma foi c'est bon ça t'es très courageux bravo bravo ouais mais avant de partir j'avais travaillé quelques mois donc j'avais peut-être quoi 3000-4000 euros sur mon compte avant de partir au Mexique et au Mexique en soi enfin le loyer ça coûte 300-400 euros par mois donc je savais que j'en avais pour aller sans faire trop de folie j'en avais pour 6 mois quoi de comment dire d'argent dans le compte quoi ouais c'était un peu réfléchi quand même ouais ouais bien sûr ouais mais t'as toujours cette question de partir enfin l'incertain je pense que c'est un truc qui freine beaucoup de personnes mais je pense que parfois en fait l'incertain ça ça paye mais voilà ok merci à toi ouais on a le temps pour une dernière question est-ce qu'il y a une dernière question pour pour Elric je vais te demander au niveau d'une entreprise beaucoup ils vous permettent là aujourd'hui de travailler finalement n'importe où dans le monde comment ça se passe au niveau de la mobilité là tu as le choix de rentrer à Paris quelque chose qu'on a été validé avant avec eux j'imagine qu'est-ce qui s'ouvre à pas forcément que dans ton cas précis où là tu rentres à Paris mais de manière générale comment se passe la mobilité finalement comme il y a du CET alors la mobilité en fait ça dépend juste du marché sur lequel on travaille on travaille sur deux marchés principaux l'Europe Moyen-Orient et Afrique et le marché Amérique et Canada jusqu'au Chili et en fonction si tu es sur un job qui on va dire en relation avec les clients tu dois être au moins dans un pays qui est en fonction de ta région moi aujourd'hui je change mais là je suis en train de switcher aujourd'hui je travaillais beaucoup sur enfin beaucoup 100% de mon temps c'était Canada et Etats-Unis mais là je suis en train de switcher sur l'Europe donc c'est le seul critère qu'on a par rapport à ça parce que après il y a l'équipe de développeurs par exemple ils sont en soi enfin ils n'ont pas forcément besoin d'être aux Etats-Unis ou en Europe enfin ils peuvent être dans d'autres pays mais ouais c'est pardon le dernier point aujourd'hui on essaie de ne pas recruter des gens en Asie parce qu'à cause vraiment il y a une grosse différence en termes d'horaire et aujourd'hui on essaie quand même d'avoir encore des réunions toute la boîte ensemble et si on a du monde en Asie si on a du monde aux Etats-Unis en Europe ça fait des horaires pas possibles parce que je crois qu'entre Los Angeles et Tokyo il doit y avoir 15-16 heures de différence un truc comme ça je le dis comme ça mais je ne me souviens même plus il y a combien d'heures mais en soi ça ferait genre ceux qui sont à Los Angeles doivent se lever à 6 heures et pour le rendez-vous et ceux qui sont à Tokyo il doit être il doit être 10 heures du soir un truc comme ça et c'est les seuls critères qu'on a ok théoriquement tu choisis ton pays finalement ils payent le visa ça va alors non pour le visa non par contre non parce que on a le souci c'est qu'aujourd'hui ce n'est pas forcément une entreprise qui a des entités dans chaque pays c'est toi tu peux y aller mais après ça tu vas te débrouiller par rapport à ça je pense qu'on va aller vers un modèle où il y aura des visas mais aujourd'hui on n'y est pas encore parce que l'entreprise elle est assez jeune encore elle a 5 ans on est 100 personnes mais je sais qu'on est en train de travailler sur ça parce que il y a des gens qui en ont besoin donc ouais c'est super merci ouais de vrai bon du coup on arrive à la fin du coup bon merci pour votre temps aujourd'hui j'espère que ça vous a aidé si ça vous a aidé ou que vous avez d'autres questions n'hésitez pas je t'enverrai la présentation pour que vous la puissiez voir et vous pouvez me rajouter sur LinkedIn si vous voulez ou m'envoyer un email si vous avez des questions allez-y il n'y a aucun souci par rapport à ça merci beaucoup avec grand plaisir merci merci Eric d'être passé nos voix avec grand plaisir du coup bon week-end et bon courage merci à toi aussi je t'écris on s'écrit merci de marche merci beaucoup Eric salut ciao merci à toi je t'écris